Motivation, FR, je le sais plus, on est rendu. So, en courant, il y a plein de choses qui remontaient à la surface. Puis, c'est important que j'en parle en français. Alors, je vais commencer par dire à cause, puis après, je vais vous dire, je comprends pourquoi, OK? À cause que j'habite chez mes parents, puis les autres, ils vivent, genre, juste avec leur pension de vieillesse, puis ils vivent dans la peur de l'inconnu, ils font juste faire ce qu'ils connaissent, puis ils se contentent du minimum. Je connais aussi une fille, puis ses amis, ils ont toute cette mentalité-là aussi. Ils vivent avec le bien-être social, le minimum. Tu sais, c'est tout du monde qui ont peur de penser, puis de voir grand, puis, tu sais. Tu sais, comme même si leur cœur, il dit, non, il faut que tu prennes celui qui est comme un petit peu plus cher. Tu n'es pas envie d'avoir le meilleur, meilleur, mais tu ne peux pas avoir le... Tu sais, quelque chose que ton soul veut vraiment, bien, ils ne vont pas le prendre. Ils ne vont pas le prendre, puis ils vont... Ils vont se contenter du moins bon. Mais le moins bon, ce n'était pas en alignement avec eux autres. C'est juste parce qu'ils ont regardé le prix, puis le système qu'ils ont en eux de la valeur. Tu sais, c'est ça l'affaire qui se passe. C'est que le monde, ils ont... Le monde qui m'entoure, ils ont peur de voir grand. Tu comprends? Puis, ils ne vont jamais arriver à leur rêve, parce que leur rêve, il faut que tu vois grand, parce que ton rêve, il y a juste toi qui peux le réaliser sur Terre. Puis, ton rêve, il est grand. Fait que si tu te contentes juste des petites affaires, bien, écoute, moi, là, j'ai réalisé ça. Qu'à chaque fois que je réagis, puis je vois ça comme ça, je réagis comme par peur, puis je prends le moins cher. Je le regrette tout le temps. Je ne suis pas content, genre. Je réalise par la suite que j'aurais dû attendre un peu. Puis, j'aurais eu quelque chose qui m'aurait vraiment comblé, puis j'aurais été en alignement. Mais à cause que ce n'est pas tout le temps que je fais ça. Là, je travaille là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Mon premier appartement que j'ai eu tout seul, c'était un bachelor, puis il y avait deux étages en haut de moi. Puis, c'était des filles en haut de moi. Mais, j'ai pris cet appartement-là par peur, parce que je voulais juste... Je me suis lancé, j'avais 500 piastres, puis j'ai dit « Ok, fuck that », puis je le prends, puis je l'investis. Un mois, puis je l'ai regretté. Les filles en haut, elles ont commencé à faire du bruit, puis tout, puis c'était l'enfer, là. Je suis resté là, quoi, là. Trois mois, puis je suis parti, ou je ne sais même plus, là. Au lieu d'attendre, d'avoir genre 1000 piastres, puis là, avec 1000 piastres, là, je ne le regrette pas. Je comprends qu'il y a toujours un nouveau challenge, il y a toujours un nouveau... Mais, c'est ça, c'est cette mentalité-là de payer moins cher, tu sais. Puis, c'est ça qui est apparu aujourd'hui, parce que j'ai acheté 5 tires, 123 piastres. Puis, c'est des bons tires, de bonne qualité. Ils allaient sur une Lexus avant. Mais, c'est une personne âgée, tu comprends. Puis, là, je comprends, c'est comme, genre, c'est comme... Sur le moment, genre, j'ai comme fait, « Ah, c'est un bon deal, tu sais. » Mais, là, j'ai réalisé que c'est un bon deal pour une personne âgée qui fait juste de la ville. Pas qu'il fait de l'autoroute. Tu sais, comme lui, il me dit... Puis, sur le coup, je n'ai pas comme compris, genre. Mais, il me dit, genre, « J'ai été juste 15 fois dans le Nord cet hiver. » Tu sais, comme moi, j'y vais à chaque jour. Fait que, je veux dire, les tires que lui, il use, c'est juste pour la ville. Fait que, c'est pour ça que tu me dis, « Ah, moi, mes tires d'été, ils m'ont toughé 3 ans. » Je suis comme, « Hein? » Tu sais, moi, je passe un set de tires à chaque été. Mais, je comprends que c'est un bon deal parce que c'est des bons tires. Puis, si tu les utilises juste pour la ville, les tires que j'ai achetées, c'est un bon deal. Tu vois, j'en ai cinq. J'en ai même un petit pair. Puis, tu sais, c'est bon pour un an. Mais, moi, je fais juste l'autoroute. Fait que ce n'est pas un bon deal. Fait que, le 123 piastres que j'ai pris, c'est parce que je ne voulais pas investir comme le milieu de gamme que je le sais que j'aurais pu me permettre. Mais non, j'ai voulu sauver de l'argent. Mais là, une semaine après, puis, je réalise que, dans le fond, non, j'aurais dû prendre le milieu de gamme. Mais, c'est quand même un bon deal, ce que j'ai eu, parce que j'ai un tireur de spare, même, puis mes deux tires en arrière sont quand même bons. C'est juste en avant, il faudrait que je les chante. Fait que, ça, c'est un événement que j'ai vécu récemment qui me fait penser que, à cause que je suis entouré de monde qui, ils veulent toujours sauver de l'argent, moi, ça a comme un empreinte sur moi, genre, puis je ne m'en rends pas compte, genre, puis j'agis d'une certaine façon, puis je le regrette tout le temps, parce que là, mais au moins, je réalise après, tu sais. Mais là, je pense que c'est la bonne foi. C'est la foi que, genre, je vais, avant d'acheter de quoi, je vais vraiment me poser la question, genre, c'est-tu vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ou c'est juste une question de prix? Si c'est juste une question de prix, elle jette les poux, attends, tu comprends? Attends pour avoir ce que ton son veut vraiment taille, tu comprends? Un autre exemple. J'avais besoin du Tarshan, puis un produit pour chiner mes bandes tués dans le show. Puis là aussi, tu sais, il y a le moins cher, puis il y a le plus cher. Puis pour chiner les Tars, j'ai pris le plus cher, puis c'est la marque que je connais, puis ça fait foule bien la job, puis je suis tout le temps heureux, puis tu sais, fait que j'ai écouté mon son, je m'en ai foutu du prix, là. Puis pour les bandes de cuir, j'ai pris une marque que je connaissais pas, mais j'ai pas pris le moins cher, j'ai pris comme dans le milieu. Fait que, puis j'ai été super content, écoute, le résultat est wow, je peux pas demander mieux. Fait que, tu vois, j'ai écouté mon son, puis mon son lui a dit prends celui du milieu. Pour revenir aux maisons, mon premier appartement, je l'ai regretté. Deuxième, j'ai upgradé, j'ai, 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 j'ai comme augmenté de 200, 200 piastres mon loyer, fait que j'étais à 700. Puis là, j'avais la paix, puis il y a personne qui me marchait sur la tête, puis tout. mais j'ai eu d'autres problèmes. J'ai eu comme des araignées, puis l'humidité dans la maison. Mais à part de ça, ça a bien été, sauf que, tu sais, comme il y a eu d'autres choses qui s'est passées. J'ai, 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 j'ai couché avec la fille du propriétaire, puis, en tout cas, whatever. C'est en passant, c'est la dernière fois que j'ai couché avec une fille. Ça fait six ans, là. Mais côté environnement, je ne l'ai pas regretté. Tu vois, j'ai, j'ai osé, puis je ne l'ai pas regretté. Je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai aimé vivre là. Alors, je veux dire, c'était très paisible, puis, j'ai regretté d'autres choses, mais pas mon investissement, là. Tu comprends? Même, j'ai, en dernier, j'ai gagné. Tu comprends? Fait que c'est ça. C'est quand que tu investis, puis, tu ne réagis pas par peur, tu gagnes. Ça, ça m'a mené à, à retourner chez mes parents, mais après, j'ai investi dans une autre maison, j'ai loué une autre maison sur le bord des chutes, puis tout, puis là, c'était, là, ça coûtait six cents, puis, c'était vraiment paradisiaque, là. Je veux dire, la seule chose que je n'avais pas, là, c'était une laveur séchée. C'est un sacrifice que j'ai fait, puis je ne l'ai pas regretté, pas en tout, j'ai vraiment aimé ça, mais c'était juste pour, c'était un chalet trois saisons. Ça, ça m'a emmené à louer une maison à Saint-Anne-des-Lacs, puis cette maison-là, à Saint-Anne-des-Lacs, là, je payais 1100 piastres, parce que c'était plus qu'un mois, le premier, parce que je suis arrivé une semaine en avance, puis le deuxième mois, vu que j'ai fait le ménage, puis tout, ça m'a coûté moins cher, fait que j'ai encore gagné, puis là, l'environnement n'était pas un problème non plus. Fait qu'encore là, j'ai investi, puis j'ai gagné. Fait que ça, c'était important à comprendre, c'est que je comprends que c'est une période de ma vie que c'est justement de l'adaptation, genre, puis de réaliser ça, d'arrêter de y aller pour l'argent, puis y aller avec son ressenti, puis si tu ne peux pas te le permettre là, ça va dire que tu n'es pas souhaité de l'acheter là. Attends un peu, tu vas voir, la vie va te donner les moyens, puis éventuellement, tu vas l'avoir. Le bon. Tu sais? Un autre exemple que je peux vous donner. J'ai commandé des, It Defer, It Defer, des écouteurs Bluetooth. J'ai payé ça 60. Tu sais, j'aurais pu me permettre des écouteurs à 200 si je veux, tu sais. Mais, ce coup-là, j'ai agi par, ah, j'ai fait plein de recherches, puis je me suis dit, OK, je vais les essayer. Un mois après, je les ai regrettés parce que les coussins, ils se sont débarqués, j'ai eu plein de problèmes avec. Fait que là, j'ai été obligé de reprendre mes vieux écouteurs, mais mes vieux écouteurs, j'avais payé ça 160 et quelque chose, 170 avec les taxes, whatever. Mais, c'est juste que les coussins, le QE, ils avaient usé, mais après un an et demi, tu sais, puis ils jouent encore bon, puis ils sont encore super bons. C'est juste qu'ils ne sont pas Bluetooth. Mais là, j'ai reçu une autre rentrée d'argent, puis je me suis dit, OK, là, je veux des écouteurs Bluetooth. Mais, j'en avais un autre paire avant que j'avais payé 25$, puis ils étaient super cool, puis tout, sauf que je dors, moi, avec mes écouteurs, puis à cause que je dors avec mes écouteurs, puis à cause qu'ils étaient juste 25$, puis ils étaient cheap, le plastique a brisé. Fait que là, je ne pouvais plus rien faire avec. Fait que là, j'en ai commandé d'autres que j'ai payé 29$. Je connais la marque, puis c'est des bonnes marques, pas chères, mais là, j'ai eu ma leçon. Des écouteurs pas chers, de bonne qualité, tu ne donnes pas avec. Tu les gardes juste pour t'entraîner ou être devant ton ordi puis créer. C'est tout. Puis ils vont te toffer full longtemps. Fait que, tu vois, il y a des moments que c'est correct d'y aller consciemment dans le pas cher. Mais il faut que tu aies les raisons pour. Tu comprends? Tu sais, comme les tailleurs, je le sais que moi, j'ai un problème avec ma traction. Ce n'est pas une place où il faut couper dans le budget puis dire, OK, on va mettre des tailleurs déjà usés. Tu sais, mais je comprends qu'il fallait que je rencontre ce monsieur-là, cette personne âgée-là, qu'il avait une super bonne énergie, qu'il était dans un bon environnement, qu'il était dans un bon état d'âme puis il avait besoin de ma présence de lumière puis ça, ça m'a amené à découvrir une forêt à côté d'où qu'il habite puis j'ai fait une performance dans le garage intérieur où il y a les... Tu sais, comme je comprends que ça avait un purpose, mais il faut faire des choix conscients, surtout quand on veut économiser. genre, il y a des places que c'est correct, il y a des places que c'est pas correct. Comme, si tu veux économiser dans la nourriture, c'est pas une bonne idée. Je te le dis tout de suite, il faut vraiment que t'investisses dans la nourriture organique parce que ce que tu donnes à ton corps, c'est ce qui te permet de fonctionner correctement. Fait que, je veux dire, si tu manges du GMO puis du gluten puis des pesticides puis du fast-food puis du gras puis tout, puis ton corps, c'est pas ça qu'il veut, là. Ton corps, ce qu'il veut, c'est la santé. Puis la santé, tu vas juste le retrouver dans l'organique. Encore une fois, il y a un cheminement qui se fait pour se rendre là. Fait que, il faut être conscient de ça. Fait que, définitivement, la nourriture, c'est pas une place qu'il faut couper. Moi, j'ai compris ça en 2013 puis j'ai évolué depuis et depuis novembre 2018. Je suis 100% vegan. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté vraiment de 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 tricher ou de prendre du café avec de la caféine de Tim Horton ou whatever ou, tu sais, j'ai fait des choix vraiment comme OK, là, j'achète juste de la qualité. Puis, je le regrette pas depuis ce temps-là. là, en passant, je suis devant des chutes. Il pleut. Puis, j'ai fait presque 6 km de course. Fait que, on est un dimanche où que tout le monde est en quarantaine, sauf moi, parce que moi, je suis un être de lumière puis je continue mon cheminement puis mon cheminement, ce que je fais, ça fonctionne. Fait que, puis vu que j'habite avec mes parents, qu'eux autres, leur énergie est toxique. Je peux juste être là un homme d'or puis il faut que je m'en aide de là parce que sinon, c'est trop toxique puis c'est pas bon pour moi. Même si je suis immunisé contre ça, mentalement, il faut que je me retrouve dans des environnements sains comme être en montagne en ce moment. Fait que, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire. Fait que là, juste pour conclure, moi, je vais m'acheter deux nouveaux tireurs en avant, neuf. Puis, je ne regrette pas le choix que j'ai fait, mais je suis conscient de l'histoire, tu comprends? Puis, c'est ça. Tu comprends? C'est des expériences puis vu que je navigue dans l'inconnu, dans une haute fréquence, j'entraîne mon corps, je mange santé, je ne fume pas, je ne bois pas depuis des années. Je cultive mon amour personnel. Je suis connecté avec les quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Quand je fais ça, c'est le feu du soul. Je fais partie de la trinité, le soleil, la terre et moi. S'il y en a un de nous qui n'existerait pas, il n'y aurait rien. Fait que j'ai de la gratitude pour faire partie de la trinité. J'ai de la gratitude pour pouvoir naviguer librement, être dans, cultiver mon pouvoir, être dans mon pouvoir, utiliser mon pouvoir qui m'est donné, qui est lié à l'énergie que je cultive à l'intérieur de moi. qui m'aide à avoir la clarté. Même si je me fais avoir à certaines affaires à cause que je suis entouré de monde qui font juste attention à leur argent puis ils ne prennent pas des démarches plus grandes pour expand, je sais quoi en français, pour élargir leur confort, zone. Je ne sais pas comment le dire en français. Mais je pousse mes limites en ce moment. Ouais. Fait que là, c'est important de mentionner qu'il est important d'être dans un bon environnement. Ça aussi, c'est une place qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas genre « Ah, c'est pas grave! » Genre « Oui, c'est grave! » Le monde qui t'entoure, le monde qui pense juste petit, c'est pas bon. OK? Parce que comme j'ai dit au début, ton rêve se réalise à une magnitude, à une grande, grande magnitude d'énergie, genre. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que quand tu bois, quand tu fumes, quand tu prends de la drogue, tu sais, quand tu t'es juste dans le divertissement, mais t'es pas dans la création, t'es pas dans le partage, t'es pas dans l'amour, ton cœur n'est pas ouvert, t'es très, très loin de ton rêve. Tu comprends? Fait que c'est important de mentionner que le monde qui t'entoure, ils doivent vibrer dans une haute fréquence, ils doivent partager, ils doivent cultiver, ils doivent travailler sur eux-autres mêmes, ils doivent se nourrir des bons nutriments, ils doivent genre faire des choix conscients. ok, c'est correct que certaines choses, ça coûte moins cher, c'est un bon deal, mais tu sais, tu sais pourquoi genre, puis à long terme, tu regardes pas juste sur le moment, tu regardes à long terme si ça va te servir, mais en majorité, tu vas prendre genre, vraiment, toujours, toujours, ce que ton soul veut, puis ton soul, il veut pas le moins bon, il veut genre, le meilleur pour toi, genre, tu comprends, puis le meilleur, ça peut des fois être le moins cher, mais en majorité, ça va être le milieu ou le plus cher, tu comprends, mais c'est pas pour chêner, puis de prendre, tu sais, comme je suis meilleur que les autres, non, 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 c'est vraiment genre, parce que ça va te servir maintenant, puis pour le futur, des choix conscients, puis c'est pour ça, investir dans la clarté, investir dans la santé, manger organiquement, ça va te servir, c'est quelque chose que la vie va toujours te redonner, genre, tu vas toujours, tu vas jamais le regretter, ça va toujours te servir, toujours, 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 à chaque jour, puis tu vas tellement aimer ça, tu vas en savourer, même quand tu manges pas, tu vas en rêver d'en manger plus, tu comprends? Mais il faut faire attention pour pas abuser des bonnes choses non plus, alors, ceci conclut, motivation FR, et juste pour finir, parce que je le sais qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont écouter ça jusqu'au bout, la quarantaine, c'est faite pour ceux qui sont toxiques, pour ceux que le courant passe mal à l'intérieur d'un d'eux autres, à cause de ce qu'ils boivent, de ce qu'ils mangent, puis de comment qu'ils gèrent leur corps, comment qu'ils bougent leur corps, comme si vous avez la mentalité de, « Ah, moi, je travaille, puis ça, c'est assez pour bouger mon corps », travailler, c'est pas bouger ton corps. Il faut vraiment que tu fasses des étirements, il faut vraiment que tu t'entraînes, ton corps, il est fait pour ça, il est pas fait pour juste travailler, puis ça, ça l'équivaut à un entraînement. C'est pas vrai. OK? L'important, en ce moment, pour tous ceux qui sont en quarantaine, c'est de méditer. Parce que là, vous êtes poussé en quarantaine à être en isolement, puis en isolement, ça veut dire être en méditation. Tu comprends? Pas en distraction. C'est pour ça que il faut être en nature. C'est pour ça que moi, depuis que je suis j'ai connu la forêt en 2013. Au début, je savais pas trop quoi faire. Je faisais pas de méditation, mais éventuellement, j'ai fermé les yeux, puis je me suis dit OK. Tu sais, comme j'ai appris, genre, en écoutant des vidéos sur YouTube, comment ça fonctionnait la méditation. Fait que là, un moment donné, j'ai juste fermé les yeux, puis je me suis poussé. Tu comprends? Quand j'ai commencé à faire du freelance skate, je me suis poussé. Genre, c'est pas mon, tu sais, mon higher self, mon dieu à l'intérieur, il était pas assez fort pour me pousser. Tu comprends? C'était vraiment moi, la personne toxique dans le temps, qui était obligé de faire. Là, c'est assez le toxique, puis là, je prends des démarches conscients que là, ça suffit, genre, puis il faut que je me pousse et que je prenne action dans la bonne direction. C'est ça qui m'a emmené à méditer en forêt, à faire du freelance skate, à manger de mieux en mieux, graduellement, qui m'a emmené à 100% vegan, puis je reviendrai jamais en arrière, qui m'a emmené à pas boire d'alcool, pas fumer, pas prendre de drogue, pas prendre de fast food, pas prendre de caféine, jamais revenir en arrière, puis j'ai tout fait ça par moi-même, avec aucun aide à l'entour de moi. Juste parce que c'est mon saut des heures, j'ai commencé à m'écouter moi à l'intérieur. C'est quoi que moi, j'ai besoin vraiment pour être heureux sur Terre? Mais comme je vous ai dit, le bout important qu'il faut comprendre dans cette vidéo-là, c'est que si vous attendez que vous soyez poussé, ça n'arrivera pas. C'est pas plaisant, mais il faut que tu sois tanné que ça l'arrive pour avoir, pour prendre action, puis te lancer dans l'inconnu, puis dire, OK, là, c'est assez. Puis le choix que tu vas prendre, qui est le meilleur choix que tu as pris dans ta vie dans cette direction-là, ça, ça va t'ouvrir plein de belles portes, tu comprends? Mais ça a toujours rapport avec la nature, ça a toujours rapport avec la santé, là. Sans la nature, j'aurais jamais pu être 100% vegan. Genre, les deux vont ensemble. parce que la nature m'a emmené la clarté. Puis sans la clarté, j'aurais jamais voulu manger 100% vegan parce qu'il y a tellement de tant... On vit dans un monde de tentations, puis tu sais, comme... Moi, j'étais addict au fast-food, aux croquettes, aux hot-dogs, aux biggers, genre, de baigner dans l'huile, puis, ah ouais, le gras, puis genre, les toasts au fromage, puis tu sais, comme... Tu sais, c'est tellement facile d'être addict à ça parce que, tu sais, comme, c'est pas cher puis tout le monde le fait. Tu sais? Mais, remarque, tout le monde le fait, tout le monde est en quarantaine. Sauf moi. Fait que, c'est qui que vous allez écouter? Le gouvernement qui vous dit, ah ouais, faites-ci, faites-ça, mais ils ont jamais pris pour vous, ils ont jamais rien fait pour vous, là. Tu comprends? Ils veulent pas votre bien, les autres, ils veulent juste leur bien. Ils font ça pour l'argent. Fait que, c'est pour ça que, là, vous êtes en quarantaine parce que vous avez tous perdu votre pouvoir. Mais là, quand vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez réaliser que non, 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 ça, ça marche pas. T'es qui, toi, pour me donner des ordres? Puis, vous allez reprendre votre pouvoir puis vous allez commencer à aller en forêt. c'est la première destination que vous devez aller puis au lieu d'aller au Super C ou au Maxi puis manger de la scrap, vous allez aller au magasin organique, vous allez manger du bio, même vous allez nettoyer avec du bio, il faut le mentionner, ça, 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 ça ne chaîne pas de la même façon, c'est, tout est de l'énergie, hein? Fait que, si vous nettoyez avec du chimique, vous, 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 vous êtes dans un environnement chimique, tu comprends? Quand vous allez commencer à nettoyer avec du bio, c'est comme si vous nettoyez votre intérieur en même temps. l'intérieur, c'est comme l'extérieur. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, dans cette motivation et faire là, je pense que ça fait assez longtemps que je parle, je pousse vraiment mes limites, mais c'est pour vraiment vous montrer ce qu'il faut faire. Ça, c'est avant la méditation en passant. Fait que, je voulais juste genre toucher sur à peu près tous les points parce que je le sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont écouter cette vidéo-là. pis je suis très sérieux et je suis habitué de faire des vidéos en anglais, fait que, tu sais, comme je me lance dans l'inconnu pis c'est pas confortable pour moi de faire une vidéo en français, mais je le sais qu'en ce moment, le monde, ils veulent entendre moi en français comme j'ai des choses à dire, tu sais. Pis ça marche. Tout ce que je dis, ça fonctionne. J'attire de plus en plus d'abondance plus que je prends soin de moi, plus que je mange organique, plus que, tu sais, j'écoute mon soul, mon, mon, tu sais, plus que je me sens centré. Pis là, ça doit faire au moins 6-7 mois que je me sens toujours centré. Je suis toujours, toujours centré. Avant, c'était comme on-off, 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 genre, mais je travaillais là-dessus, genre, tu comprends? Le but dans la vie, c'est de travailler sur soi pis de comprendre, je vais vous laisser là-dessus, c'est que la Terre était gouvernée par l'énergie masculine pis là, elle est en train de shifter dans l'énergie féminine. Pis on a été, genre, vraiment poussé à l'extrême dans le masculin, dans l'égo masculine, du matériel pis du contrôle pis tout le kit. Pis là, on est en train de shifter pis ça, ça, c'était la troisième dimension, là. On a vraiment piqué, là, à un tel point qu'on était en train de détruire la Terre, tu sais? Pis qu'il n'y avait plus de d'amélioration. Là, là, toute plante en ce moment, en quarantaine, pour justement, genre, regagner le pouvoir de la Terre avant qu'il soit trop tard pour qu'on puisse mettre la nouvelle Terre en place dans la cinquième dimension, dans le cœur ouvert, dans la conscience collective, pas l'inconscience collective comme tous ceux qui sont à quarantaine qu'ils ont tous perdu leur pouvoir. Pis qu'ils pensent que le virus, il est dans l'air. Il n'est pas dans l'air. Il est dans le même. Il est dans leur tête. Il est dans leur belief system. Il est dans la toxicité. Il y a de quoi qu'ils font de pas correct. Il y a de quoi de côté santé, côté de qu'est-ce qu'ils boivent. Tu sais, il y a tellement de monde qui fument, qui boivent, pis qui pensent que c'est correct juste s'ils le font une fois de temps en temps. Non, non. Où qu'on s'en va, là, il n'y en a pas de drogue, il n'y en a pas d'alcool, il n'y en a pas de cigarettes. C'est illégal. T'as pas le droit, genre. Regarde où est-ce que ça nous a mené sur Terre. La drogue, l'alcool. Regarde tous les accidents, tous les problèmes, tout ce que ça a causé. Les maladies, pis tout le drame que ça a causé. dans le nouveau monde, il n'y en a pas de ça. Il n'y en a pas de problème. Fait que la nouvelle Terre est en train de prendre place, pis nous autres, il faut se calibrer à la nouvelle Terre. C'est ça, le but. T'sais? Pis quand que vous allez vraiment comprendre ça, vous allez venir me rejoindre en forêt. pis ensemble, on va créer le nouveau monde. Mais, même si vous ne me joignez pas, moi, je le crée pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada